Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des trois nouvelles figurines que j'ai reçues de la collection Street Fighter de chez Altaya. Alors, présentation de ce qu'on retrouve dans le colis, vous avez le numéro 10, donc c'est la britannique, c'est Camille. Alors Camille, c'est un personnage que je mets au même niveau que Shunni. Elle a réussi vraiment à s'imposer et à avoir son propre gameplay, on va dire. En plus, c'est un combattant, enfin une combattante qui est vraiment très très dure. Si on le sait, vraiment la manie, on est très très fort avec Camille. Voilà, donc j'aime bien en plus, elle a aussi sa personnalité qui se démarque des autres personnages féminins qui sont plus effacés dans Street Fighter. Au niveau du fascicule, toujours pareil. Le poster de Camille, je le trouve très joli. J'espère que vous n'avez pas de reflet, vous le voyez bien. Ce vert qui est mis en avant, j'aime beaucoup, qui fait partie de sa tenue. C'est vraiment pas mal au niveau de Camille. Pour le numéro 11, on a le russe Zangyev, le catcheur, le monstre, le grizzly de l'URSS. Vraiment très très puissant, un personnage aussi pareil, qui a traversé les âges. Un personnage aussi qui ne paye pas de mine, mais qui, lorsqu'il vous attrape, il vous fait très très mal. Vous avez votre jauge de vie qui descend vraiment très très vite. Je ne joue jamais aussi pareil avec ce perso, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, il fait aussi partie intégrante, pour moi, de la saga de Street Fighter. Au niveau du poster, on a un poster qui est super cool pour Zangyev, je trouve. Parce qu'on a un rappel un petit peu à ses origines, à la Sibérie et tout ça. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment... Ça change un petit peu par rapport à tous les designs, même si on reste sur le design du Street Fighter 4. Ça change un petit peu. Ensuite, le numéro 12, on a... Alors, Balrog, c'est aussi un personnage qui a su quand même s'intégrer dans vraiment la grande famille, on va dire, de Street Fighter. Surtout parce que c'est les 4 boss les plus charismatiques. Même si, pour moi, Balrog, c'est vraiment le chien de guerre, l'entrée de gamme, on va dire. Si vous arrivez à battre ce personnage, après, vous allez avoir des boss qui sont plus charismatiques et plus conséquents. Enfin, je trouve. Après, voilà, c'est un boxeur d'anglaise, donc il met que les points. Il n'a pas de coup de pied, il a des coups de tête et des charges. C'est pas un personnage aussi que j'aime beaucoup jouer. Après son design, il fait beaucoup penser à Mike Tyson, bien sûr. Ça, on le voit très bien. Au niveau du poster, la pose, très simple. Voilà, c'est du Balrog, c'est basique. Voilà, on se retrouve tout de suite, donc, pour la vue détaillée des personnages. Et on se retrouve, donc, pour la vue détaillée, donc, de la première figurine, donc, c'est Camille. Donc, Camille, qui est quand même assez jolie, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses qui sont bien faites sur cette petite figurine. Ils ont géré quand même. Après, voilà, toujours le même problème au niveau des nuances. C'était un peu comme Guy, au niveau des couleurs. Le vert, le vert n'est pas top, je trouve. Surtout le vert qu'il y a sur les cuisses. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, globalement, on reconnaît bien le personnage. Au niveau du visage, c'est quand même assez joli, je trouve. Franchement, ça passe bien. Donc, voilà, on a une Camille qu'on reconnaît bien avec Camille juste en dessous. Donc, celle-ci, ça va, je suis, on va dire, agréablement surpris. Voilà, donc ensuite, on va passer à Balrog. Alors, Balrog, Balrog, c'est le personnage, donc, un petit peu l'abruti de Chadolo, on va dire. Je suis méchant. Mais c'est vrai, malheureusement, ils ont fait une très grande force avec une cervelle pas très épaisse. Alors, au niveau de Balrog, c'est quand même assez joli, je trouve. Il y a quand même des choses qui sont quand même gérées. Vous voyez, sur le torse, les bras, je trouve que les bras sont bien faits. On a des bras qui sont quand même, au niveau de la musculature, c'est quand même assez bien gérés, je trouve. Voilà, là où c'est moyen, voilà, c'est à ce niveau-là, vous voyez, au niveau des bandes, c'est pas le torse, je trouve. Il y a quand même des trucs qui sont, qui débordent un peu au niveau de la peinture. Attendez, parce que là, on ne voit pas très bien. Voilà, donc après, bon, globalement, c'est quand même une belle statue. Au niveau, voilà, au niveau des lacets, si on s'approche vraiment, c'est pas très joli. Ça dégueule un petit peu, légèrement. Au niveau de là aussi, ça dégueule, mais bon, c'est pas méchant. C'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà, donc, c'est quand même, globalement, une belle réussite pour ce Balrog. Le clou du spectacle. Alors, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme on dit, mais bon, voilà, Zangief, c'est vraiment la déception. Voilà, punaise, qu'est-ce que c'est pas beau. Franchement, c'est encore là, la lumière, elle ne vous le rend pas, mais moi, quand je le vois devant moi, il est jaune. Je vous dis, il a une couleur jaune. On dirait, c'est vraiment, c'est pas très très joli. Il est poil, c'est vraiment mal géré. La tête, la tête, regardez-moi la tête qu'il y a. Regardez-moi cette tête, ces yeux, ce regard à la fois perdu. Alors, autant, OK, on le fait passer pour un abruti dans le manga, mais alors là, alors en plus, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très moche, c'est ces jonctions, là, ici, là. Et ici, c'est, ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc bon, on le fait avec, mais celle-ci, c'est vraiment celle qui, au niveau de la déception et du doute, j'ai le doute. Si la prochaine que je reçois, elle est comme ça, je pense que je me désabonne de suite. De suite, de suite, de suite, parce que c'est mieux, voilà, c'est pas top. Je trouve qu'ils auraient pu, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Ça manque un petit peu de, je sais pas, de, là, vraiment, par rapport aux autres, il y a vraiment dû laisser aller. Donc on a Zangief, marqué en plus en plus petit, sur le côté, enfin bon. Ah, c'est sûr qu'elle est plus lourde que les autres, hein, mais bon, c'est pas, c'est pas forcément un gage de qualité. Voilà, c'est vraiment pas le top pour Zangief. Donc on se retrouve, donc, pour la conclusion, pour ces trois, ces trois figurines, donc, qui viennent, qui viennent d'arriver, avec un Zangief qui est vraiment très moyen. Allez, à tout de suite. Alors, le rapide résumé des trois figurines, on va faire le podium. La meilleure, c'est Camille. Franchement, c'est la plus jolie, c'est celle où c'est qu'il y a le moins de défauts, c'est celle où la pose, avec les cheveux comme ça, lui donne un petit peu de dynamisme. Enfin, sur Camille, j'ai vraiment très, très peu de choses à dire. En seconde position, je mets Balrog, parce que, bon, mine de rien, on le reconnaît. Le haut du corps, les bras, c'est assez bien géré. Après, les bandes au niveau, comme je vous ai dit, des gants et les lacets, c'est pas très joli. Ça déborde un peu, ça bave un petit peu derrière, c'est dommage. Voilà, c'est des petits trucs qui sont un petit peu dommageables. Et troisième position, enfin, je l'aurais même pas mis sur le podium, mais bon, vu qu'il ne sont que trois, c'est Zangief. Alors, Zangief, il y a beaucoup de choses qui vont pas, comme je vous dis, la couleur, la jonction. Enfin, je vais pas me répéter, mais j'ai même l'impression, je sais pas, j'ai reçu les trois dans le même colis, mais j'avais l'impression que Zangief, c'était une copie. C'était pas un officiel de Altaïa. Enfin, voilà, c'est ma grosse déception, c'est Zangief. Voilà, aussi grosse que lui, on va dire. Bon, écoutez, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi, vous avez reçu la même version de Zangief que moi. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, et on se revoit pour de prochaines vidéos, et collectionnez bien ! Sous-titrage ST' 501